je laisse la parole aux vrais discutants que sont donc Franck Alvarez-Péreur Johan Morvan, Yann Potin et comme on est en zoom il faut que chacun se saisisse du micro avec encore plus ou encore moins de précautions qu'en présentiel alors je ne sais pas est-ce que c'est par ordre tels que sont écrits les noms c'est d'ailleurs un ordre alphabétique Franck, puis Johan, puis Yann comme vous voulez ça va être égal alors Yann lève le pouce donc il dit ok on va faire ça c'est un ordre comme un autre Franck avec un A si tu veux ouvrir ton micro et prendre la parole et puis ouvrir la discussion avec nos deux intervenants alors merci beaucoup tout d'abord et je pense que je dans un premier temps je réagirai par rapport à chacune des interventions il me semble que dans un deuxième temps un point essentiellement se posera qui me paraît être commun aux deux présentations et donc mais il sera déjà abordé pour chacune dans les conditions particulières alors je voudrais rester dans un premier temps et je le ferai pour le premier exposé puis le second je voudrais rester dans un premier temps aussi près que possible de vos propres projections à travers vos présentations c'est-à-dire ce que vous avez affiché vous-même comme objectif comme cheminement et comme questionnement donc j'ai retenu que j'ai retenu que évidemment fondamentalement en ce qui concerne l'œuvre Saint-Jacques cela entre dans une préoccupation pour la problématique de la conversion vous avez ensuite décliné en quatre éléments cette problématique générale reconstruction des parcours de converti en Israël réaction, interaction entre œuvres Saint-Jacques clergé catholique arabe historisée le réseau transnational et relations juifs-chrétiens au XXe siècle bien alors il me semble que la question d'intérêt central pour vous vous l'avez formulée ainsi comment documenter une conversion qui est un phénomène particulièrement intime dans les deux religions que vous avez retenues au XXe siècle et quel type de document permet d'accéder à ce phénomène intime donc c'est une préoccupation qui de toute évidence vous est chère si je puis dire et elle constitue dans votre univers propre de votre univers de recherche une préoccupation déterminante alors disons que si je m'en tiens à ce premier mouvement dans votre dans votre itinéraire ce qui est clairement posé c'est ce sont des interrogations de fond autour de la question de la conversion interrogation de fond qui décline je dirais un certain nombre de cheminements et en particulier les quatre que vous avez énoncés vous-même avant d'introduire cette grande question comment documenter une conversion phénomène intime et sur la base de quel document la deuxième grande partie de votre et la partie essentielle de votre de votre présentation a consisté à une sorte d'inventaire d'archives disponibles je ne reprends pas le détail et cet inventaire a permis de constater qu'on a à faire dans un cas ou dans un autre de types d'archives de supports variés constitués sur des bases qui peuvent être assez hétérogènes et dans des buts qui peuvent ne pas être absolument convergents donc il y a d'un côté une hétérogénéité réelle à plat je dirais il y a une hétérogénéité réelle et la question que vous avez posée en substance est de savoir quel usage vous pourriez faire de ces différents types d'archives à ce stade à ce stade il y a deux questions qui me semblent devoir être posées à ce stade je n'ai pas encore couvert la fin la fin de votre parcours mais à ce stade il me semble qu'il y a deux éléments à relever le premier élément je dirais de façon scolaire ou universitaire excusez-moi de le poser ainsi la première remarque c'est je dirais de mettre en relation les objectifs que vous avez assignés ou les cheminements que vous avez supposé ou que vous supposez devoir suivre à propos de cette œuvre Saint-Jacques cette œuvre Saint-Jacques singulière bien que complexe s'intégrant dans votre préoccupation générale relative à la conversion la question qui se pose c'est donc la mise en regard pratique la mise en regard pratique de vos questionnements à caractère historique à caractère sociologique à caractère ethnographique à caractère spirituel donc mettre en regard vos interrogations avec les types de documents qui sont à votre disposition autrement dit à quoi ces archives peuvent-elles servir est-ce que c'était une question que vous aviez posée et que vous auriez posée explicitement ou bien une fois que vous avez posé votre préoccupation essentielle une fois que vous avez posé le contexte institutionnel si je puis dire et historique dans lequel ou à l'intérieur duquel et à travers lequel vous souhaitez traiter votre problématique générale votre souci principal était de donner un peu un état des lieux aussi exhaustif que possible des ressources documentaires que vous avez à votre disposition que l'exhaustivité soit réelle ou pas donc ça c'est une première question que je vous pose articulation disons entre les cheminement à l'appui d'une grande question et l'énoncé l'inventaire d'un certain nombre d'archives comment peuvent se rejoindre si vous voulez votre grand projet articulé autour d'une oeuvre et cette oeuvre avec les documents que vous allez collecter réunir vous permettant de travailler des questions particulières que vous avez énoncées question je la reformule autrement jusqu'à quel point dans quelle mesure avec quelle chance de succès et à quelles conditions pour ces chances de succès dans quelle mesure les archives dont vous faites l'inventaire sont-elles en mesure de vous aider sont-elles un appui et quel type d'appui par rapport à vos objectifs énoncés initialement cela m'amène je dirais au déroulé donc au deuxième point mais qui est une sorte de déroulé de la question que je viens de vous poser et là je dirais que il y a dans l'histoire je dirais de l'établissement des connaissances il y a un terme que je vais introduire qui va vous paraître peut-être très vieux jeu qui est le terme de philologie ce terme de philologie au sens strict du terme or le terme de philologie a connu différentes significations mais au sens strict du terme la philologie est cette activité et même je dirais cette obligation cette obligation pour quelqu'un qui se lance dans une investigation au titre de l'établissement de savoir la philologie revient à cette obligation de rendre compte des conditions de validité des documents que l'on sur lesquels on va s'appuyer conditions de validité c'est-à-dire rendre compte de comment dire de l'identité propre de l'identité propre du document les conditions dans lesquelles cette identité propre peut être définie ou doit être définie à partir de là dans quelles conditions l'identité propre du document c'est-à-dire ce que ce document a priori peut permettre et ce que ce document a priori ne peut pas permettre autrement dit et de façon scrupuleuse ce qu'un document permettrait potentiellement et ce qu'un document ne permettrait pas potentiellement donc autrement dit je vais introduire le terme de validité et de validation les deux termes de validité et de validation à propos de chacun des documents rassemblés alors il est il n'est pas temps pour revenir au document que vous avez énoncé que vous avez présenté il n'est pas temps qu'il y a une grande variété de contextes dans lesquels ces documents ont été établis il y a une relative variété dans les projets pour chacun des protagonistes cités quand bien même ces protagonistes relèveraient d'une entreprise considérée comme commune et il y a bien entendu une variété dans les interactions entre les personnages entre les protagonistes et entre les types de documents que vous avez sous la main si je puis dire bien donc c'était c'était là si je puis dire une exigence qui me paraît incontournable dans la situation dans laquelle vous êtes et je voudrais tout simplement vous demander si la référence à la philologie telle que je l'ai entendue vous paraît légitime et si c'est une exigence c'est une exigence que vous vous mettez bien évidemment comme comme nécessaire je terminerai en rappelant en rappelant les questions par lesquelles vous avez vous-même achevé votre présentation vous avez évoqué trois questions dans quelles conditions un petit groupe de convertis peut laisser des traces littéralement je pense qu'il serait utile de savoir ce que vous entendez exactement dans votre question un petit groupe de convertis peut laisser des traces dans quelles conditions peut-il laisser des traces ensuite vous avez indiqué un risque que l'interconnexion entre les documents et les archives une telle interconnexion pourrait produire ou pourrait conduire à une inflation des données alors j'entends j'entends le risque ce que je voudrais vous demander c'est d'une part de de mieux identifier ce risque et de vous demander si vous n'avez aucun moyen vous-même et ceux avec lesquels vous travaillez si vous n'avez aucun moyen pour contrecarrer a priori le risque que vous relevez ensuite c'est votre dernier point vous avez posé une question qui appelle réponse mais la réponse est à construire vous avez relaté les conditions dans lesquelles l'accessibilité à un certain nombre de documents est suspendue pour une durée non prévisible et la question vous l'avez posée dans cette attente dans cette attente qu'est-ce qui est possible de faire alors que le mouvement naturel qui était le vôtre était d'aller vers les archives vers les documents donc la question que je vous pose est la suivante comment pouvez-vous dans votre cas non pas faire évoluer votre projet dans son principe mais faire évoluer une réflexion quant à la manière de prendre en charge ce projet en tenant compte des conditions actuelles et peut-être même que les conditions actuelles qui vous forcent à répondre à de nouvelles questions peut-être que ces nouvelles questions et les réponses que vous allez y apporter peut-être qu'elles vous permettront une reconsidération sur les routines ce terme est venu déjà sur les routines qui étaient les boulevards si évidents qui sont utilisés et qui étaient utilisés qui restent utilisés dans beaucoup de disciplines dans beaucoup de domaines de la recherche parce que ces routines étaient bien installées et maintenant elles sont en panne alors simplement allons-nous nous rester en panne sur le bord du chemin jusqu'à ce qu'une dépanneuse qui s'imposerait à nous veuille bien venir ou bien c'est nous qui allons conduire la dépanneuse pour notre propre véhicule je termine là en ce qui vous concerne alors je voudrais aborder maintenant je voudrais aborder maintenant la présentation de Claude je peux t'interrompre juste une seconde juste pour oui peut-être suggérer d'être un petit peu plus rapide pour ce qui concerne Claude pour qu'on puisse je ne sais pas effectivement je n'ai pas surveillé la montre pardon bon pour se dire de faire président de séance à distance très bien ok bon je pense que je pense que globalement j'aurais le même comment dire j'aurais le même itinéraire à passer n'est-ce pas vous avez vous avez questionné l'usage des archives nouvelles manières quant aux méthodes de travail et de production de la connaissance en sciences sociales et vous avez posé un autre type de méthode concernant l'hypothèse du comportement des foules et l'hypothèse de l'effervescence collective générée par le rassemblement alors écoutez d'une part je pense que je pense que la question que j'ai posée en introduisant la notion de philologie je serai assez prêt je serai assez disposé à la poser dans votre cas d'autant que d'autant que vous avez introduit une expression qui est l'archivage automatique des échanges donc il y a en réalité vous avez un produit de différentes manières vous avez introduit de différentes manières des questions relatives à la matérialité des archives et à la conception à des conceptions nouvelles en matière d'archivage et il s'agirait de savoir dans quelle mesure ces conceptions et ces méthodologies ou ces entendus là archivage automatique sont partagés dans quelle profession dans quel champ et est-ce que c'est accessible et est-ce que cela rend service maintenant ma grande question par rapport à votre par rapport à votre présentation c'est la suivante il me semble que ce que vous avez voulu expliquer c'est que les nouvelles archives qualifiées comme telles et ce qu'elles permettent ou ce à quoi elles obligent du côté des sciences sociales les archives en tant que telles ce qu'elles permettent ou ce qu'elles obligent seraient inévitablement des appuis productifs par rapport à cette hypothèse sur le comportement des foules et sur l'effervescence spontanée en cas de rassemblement ma question est la suivante est-ce qu'il n'y avait pas déjà possibilité d'un regard critique et d'un retour critique sur cette hypothèse de départ autrement dit ce qu'il s'agissera de faire à ce stade c'est une histoire des retours critiques sur l'hypothèse une histoire des retours critiques qui elle-même cette histoire nous permettrait mieux de savoir dans quelles conditions l'hypothèse initiale elle-même a été formulée tant qu'on ne rend pas compte des conditions dans lesquelles l'hypothèse de départ a été elle-même formulée on peut toujours dire que ce qui vient après infirme mais s'agit-il d'infirmer l'hypothèse s'agit-il de comprendre comment l'hypothèse elle-même en est venue à pouvoir exister dans une longévité réelle voilà peut-être je laisse on laisse répondre Chiara et Claude à ce premier volet de questions et puis on donnera la parole ensuite à Johan et à Yann Chiara si tu veux donne le micro alors merci beaucoup vraiment c'est très riche pour votre remarque c'est oui très important et la question de j'ai posé la question de comment archiver une conversion en fait sur les citations du séminaire parce que oui elle est importante pour mon travail mais pas si central comme je l'ai proposé dans cette partie-là parce que oui la conversion est une partie de la recherche mais il y a toute la fabrication de la communauté qui est en fait l'étude centrale mais pour ce séminaire j'ai vraiment pensé aux sources aussi sur ça et donc qui se lient en fait sur votre suggestion de ce que la source permet ce que la source ne permet pas donc la philologie que vous suggérez et oui très riche de oui très évocatif pour moi donc je ne pense pas que la documentation que j'ai la possession des archives la documentation auxquelles j'ai accès j'ai eu accès jusqu'à maintenant peut révéler les raisons d'une conversion aussi parce que les sources sont généralement successives à oui au moment de la conversion même on a très peu de documents contemporains dans les années 30 disons et il y a beaucoup de mémoires de récits donc après donc ce qui revient aux raisons mais encore c'est un récit à postérieure et donc c'est toujours à déconstruire donc c'est intéressant aussi ça et c'est pour ça que je disais des traces dans le son que Vincent oui évoquait avant encore parce que oui la différenciation entre trace et miroir en général en anglais souvent on écrit cette étude pour créer mais non c'est vraiment la recherche d'une trace et avec toute la complexité de ce que ça veut dire parce qu'il n'y a pas un récit qui commune qui peut expliquer mais mais oui il y a des chemins possibles à parcourir et pour moi l'intérêt de l'oeuvre c'est de cette oeuvre Saint-Jacques c'est qu'il y a plusieurs chemins il y a la conversion mais il y a aussi les conflits sur les palestiniens il y a la question des langues il y a les sujets dans l'église même il y a oui donc j'essayais de vous montrer les plusieurs cheminements qui nous permettent d'évoquer oui et en tout cas de fournir pas de réponses mais des hypothèses sur des questions qui sont vraiment très actuelles en fait hyper contemporaines si on pense à la question oui le pheisen ce que j'ai dit avant et tout ça donc tous ces cheminements et maintenant l'arrêt en fait parce qu'on est arrêté et donc comment utiliser ce temps dans une façon qui nous permet de dire des choses nouvelles en fait et donc cette reconsidération des routines c'est une reconsidération que vous annoncez c'est une reconsidération aussi pour moi des routines de mon métier de mon travail parce que s'il n'y avait pas la pandémie à ce moment-là j'aurais été probablement à New York ou à Jérusalem ou partout dans le monde chercher des archives je ne peux pas et donc qu'est-ce que j'ai fait là oui là je découvre et en fait c'est un plan aussi précieux parce qu'il me permet de redonner de la distance pour utiliser un mot de Vincent avant de la distance parce que le risque quelquefois c'est dans tous les terrains c'est d'être dedans dans les archives donc on se donne tout dans la recherche et à la fois on arrive à avoir oui des interconnexions magnifiques on découvre des liens inédites mais quelquefois on arrive à une histoire événementielle ou c'est mon risque en fait c'est ma faiblesse ma limite d'historien ou un demi-limi et donc c'est un temps de retourner revenir aux sources de reprendre en main retrouver des liens et en fait donner de la profondité au document c'est c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire toujours mais qu'on n'a pas le temps de faire maintenant on est un peu obligé à faire ça et oui c'est une réflexion peut-être pauvre mais c'est ce que je vois maintenant dans mon métier en fait qui nous permet en fait de réfléchir sur l'identité propre du document évoqué avant ce qu'un document permet ce que le document ne permet pas là il faut rentrer chaque oui on peut dire fond ou dossier mais la question je la laisse oui résonner à moi ce que j'essayais peut-être je n'étais pas suffisamment claire n'était pas bien qu'un inventaire qui est aussi utile mais ce que j'ai appris oui avec Open Jérusalem l'histoire des archives est-elle une histoire essentielle pour comprendre les archives et donc ça c'est quelque chose toujours à tenir à garder oui dans ma réflexion et refaire l'histoire de ces archives dans un esprit différent aussi au traitement des sources même merci beaucoup Kiara Claude voilà tu as pris le micro je vais essayer de répondre rapidement parce que les questions de Franck sont effectivement ouvrent des pistes de recherche sur l'histoire des sciences sociales extrêmement intéressantes qui appelleraient des ce sont des champs de recherche en tant que tel qui se dégagent je voudrais juste rappeler avant de faire quelques commentaires sur ça juste rappeler quel était l'objectif en fait et notamment pour répondre à la question de la productivité c'est-à-dire que la question c'est quand on est face à une foule effectivement telle que celle des tech days et en plus disséminée par internet comment saisir les réactions des spectateurs alors effectivement à part des observations il y a des vrais problèmes d'observation faire 20 entretiens c'est possible le problème c'est quand il y a des milliers de personnes cet outil est un outil extrêmement intéressant parce que ça permet de traiter un très grand nombre de réactions affichées de les coder de quantifier et puis au-delà de cela de de présenter des phénomènes disons d'étudier des phénomènes nouveaux qui sont des interactions simultanées en temps réel et enfin disons en présentiel et à distance c'est aussi en deux mots c'était pour moi productif dans les champs de recherche puisque mes interactions avec les historiens des sciences notamment quand je leur ai dit est-ce que j'ai affaire moi avec mes sources contemporaines à des phénomènes historiquement situés dans lesquels les gens ne sont pas toujours enthousiastes ou est-ce que vous il y a une véritable spécificité historique ou est-ce que il y a une hypothèse anthropologique que finalement ça serait effectivement ça s'appliquerait aussi sur vos propres terrains d'études en fait c'était très intéressant de voir comment mes collègues retournaient aux sources et disaient ah ben tiens effectivement j'ai peut-être été un peu peut-être un peu rapide sur ça et donc ça produit des récits historiques complètement différents sur la question du secret d'innovation donc ça c'est vrai c'est aussi une très belle question parce que ça me permet aussi de préciser un peu ma démarche la démarche et aussi l'intérêt à insister vraiment sur l'intérêt très spécifique dans le champ des nouvelles technologies dans lesquelles encore une fois on explique finalement pourquoi des technologies sont diffusées par l'enthousiasme qu'elles génèrent et donc c'est quand même c'est des questions quand même très très lourdes qui concernent des champs de recherche pas forcément connectés donc ça c'est le point de vue de la productivité mais effectivement je trouve que les questions ouvrent des champs de recherche complets c'est-à-dire sur comment a été formée l'hypothèse de départ alors je sais que c'est pas un champ de recherche vierge puisque certains se sont posé la question justement sur sur cela et puis essayer de comprendre comment dans l'histoire sociale c'était effectivement possible d'imaginer qu'il y avait des des foules effervescentes etc c'est des questions absolument merveilleuses qui finalement s'articulent avec plus généralement les questions d'histoire politique c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'avoir peur des foules irrationnelles qui peuvent avoir des comportements complètement complètement qui semblent pas ou dans le cadre des personnes perdent la raison et s'emportent et se livrent à des violences etc donc ça fait effectivement partie d'une histoire politique des foules qui était particulièrement effectivement importante dans la deuxième moitié du 19ème siècle donc c'est des questions aussi socio-historiquement situées bon voilà malheureusement je pense que je vais je vais la faire je vais faire une réponse brève mais en tout cas c'est des merveilleuses questions merci beaucoup Claude et Chiara merci Franck je donne la parole à à Yohan tout de suite je vais être assez bref comme il est déjà tard donc d'abord par rapport à à Chiara ce qui est extrêmement intéressant c'est cette question en fait des archives sensibles qu'en anthropologie on peut comparer à ce qu'on appelle des terrains minés avec effectivement cette question du secret de l'intime et je ferai le lien avec la présentation de Claude en émettant l'hypothèse que ce qui relie les deux présentations c'est peut-être la notion d'extime à savoir où on fait sortir quelque chose ou quelque chose d'autre mais qu'on n'en est pas sûr en fait donc il y a un problème en fait entre intériorité et extériorité après Chiara à titre pas sur la question des sources et des archives mais à titre plus personnel moi je suis particulièrement intéressé par l'histoire de l'Evée Shalom parce que ça fait c'est une extension en fait de mon terrain à Lod parce que déjà c'est proche ensuite il y a quelques chrétiens de Lod qui sont partis s'installer là-bas après la Nakba et donc je serais curieux de savoir si tu as pu effectuer des entretiens là-bas etc d'autant que pour la génération la plus âgée il commence maintenant à décéder etc voilà après donc j'ai peut-être plus de choses à dire par rapport à la présentation de Claude et je rebondirai directement sur ce que tu viens de dire sur le 19ème siècle et sur l'idée qu'il y a peut-être un lien quand même entre le développement de la presse au 19ème siècle et cette histoire de la foule donc finalement cette réalité augmentée que tu appelles 4G est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est juste une augmentation de la puissance du phénomène donc par rapport à ça tu vois il y a tout le truc de la galaxie de Tambert de McLuhan etc concernant Tarde il a quand même été maintenant réhabilité depuis les années 80 le Tarde des années 60 a tardé donc je pense que tu as présenté les positions de Tarde de façon un peu trop caricaturale après il faut savoir que les archives numériques c'est ce qu'il y a parmi les trucs c'est-à-dire les archives des mails les tweets etc en fait c'est un facteur de pollution énorme c'est une anecdote mais en fait les archives papiers sont bien moins polluants que les archives numériques qui pour des raisons de stockage demandent détruisent la planète et moi-même j'ai effectué lors d'un des terrains de l'ethnographie sur Facebook j'étudiais un groupe en fait New Age qui échangeait beaucoup de messages sur Facebook des messages qui étaient publics mais qui quand même étaient des messages privés donc extreme si on veut Twitter de la même manière enfin donc ça pose aussi des questions pas simplement épistémologiques mais aussi déontologiques voire éthiques de savoir quel usage on fait de cette week qui sont destinés à qui veut mais qui mais qui sont pas destinés aux chercheurs en fait simplement et donc moi j'avais eu quand j'avais fait des présentations sur ce groupe j'avais eu plusieurs fois des critiques à ce sujet après c'est vrai qu'il y a des pour certains objets de recherche c'est vrai qu'en particulier le tien ce prolongement ce prolongement numérique si on veut est vraiment important puisque ça fait partie du terrain lui-même en fait puisque ce sont des usagers des nouvelles technologies donc du coup c'est d'autant plus c'est un lifestyle quoi et donc là je voudrais faire référence à un collègue à toi Bernard Lahir avec cette histoire d'homme pluriel et l'idée de finalement aussi sociologie de la conscience ou du rêve des émotions pour essayer de comprendre comment finalement on ne sait jamais si ces tweets sont véritablement intentionnels où ils veulent en venir en fait c'est comme des interjections c'est pas forcément du langage si tant est qu'on exclut les interjections du langage et donc tu as insisté à plusieurs reprises sur cette histoire d'afficher mais je pense que ça serait utile de problématiser qu'est-ce que ça veut dire en fait afficher par rapport à ces acteurs à ces acteurs de terrain et donc qu'est-ce qui est public qu'est-ce qui est privé est-ce que la tritosphère c'est un espace public je n'en suis pas certain voilà à peu près ce que j'ai pu merci Johan peut-être concernant le mémoire peut-être Chiara sur la notion d'intime et ex-team qui reprend d'ailleurs certains des points développés par Franck de quoi ces traces sont-elles sont-elles voilà le réel quels réels peuvent-elles documenter à partir du moment où on est aux frontières de l'intime et des possibilités de dire de dire l'intime surtout quand c'est la question de l'outing finalement voilà ça rejoint la question de l'outing oui merci Johan oui encore pour les suggestions et donc tu as parlé vous avez parlé d'archives sensibles ça m'évoque aussi d'autres choses parce que je n'ai pas parlé de ça pendant la présentation mais il y a toute la question de l'histoire orale qui se lie aussi à tout ça que vous avez dit et donc moi je ne suis pas spécialiste d'histoire orale et en même temps je sens toujours qu'il y a encore des frontières à oui dépasser entre les historiens qui travaillent dans les archives papillées disons et les historiens qui travaillent sur les sources orales et donc aussi essayer pour moi de trouver des sources orales de fabriquer parce que là l'historien orale fabrique aussi des sources il y a aussi cette complexité ultérieure c'est quelque chose qui reste un peu en arrière mais que j'ai dans la tête et ça pour moi est devenu hyper évident en février encore deux semaines avant l'ouverture des archives vaticaines et après le confinement j'étais à Jérusalem grâce à Vincent et j'ai fait la dernière interview à Jean-Leroy que vous avez grâce à Julie Siboni et là c'était pour moi c'était un petit expériment d'histoire orale et après il a été devenu la dernière fois que je l'ai vue donc comment traiter cette source et pour moi déjà le recouter c'est intéressant et aussi la distance encore c'est tout un travail méthodologique à faire sur nous-mêmes et donc ça c'est quelque chose encore sur lequel je veux réfléchir parce que j'ai de la chance c'est un travail de trois ans je suis à la fin je termine la première année donc je veux laisser encore la question oui ouverte et c'est là donc c'est sensible l'adjectif que tu as utilisé c'est encore plus important parce que l'histoire orale est très au niveau éthique sensible pour l'Union Européenne donc par exemple pour l'usage de ce type de sources-là j'ai dû remplir des fichiers en plus c'était Marie Curie effectivement oui donc aussi ça les contraintes de la recherche les méthodologies et finalement j'ai dû écrire donc j'ai mes limites à trois interviews parce que sinon c'était impossible et donc encore rester sur ces limites donc les limites de la pandémie les limites de l'usage sur ce niveau méthodologique pour des contraintes politiques parce qu'il faut dire aussi ça et qu'est-ce que ça veut dire pour un historien on est sur le présent donc on fait ça et sur Neve Shalom encore oui donc moi je suis arrivée à Neve Shalom à travers les archives du Patriarche latin que je n'ai pas nommées dans la présentation un peu exprès parce que là ça ouvre d'autres chantiers donc les archives qui sont fermées qui étaient ouverts c'est un peu oui archivées au Moyen-Orient et sur l'église c'est toujours comme ça mais pour dire qu'il y a eu un temps dans les archives du Patriarche latin où j'ai pu voir des dossiers sur les années 2000 c'était le cas des archives de Neve Shalom maintenant je ne peux pas voir que les archives des années 40 sans prendre des photos donc Neve Shalom j'ai vu surtout de la documentation sur l'établissement et les mémoires de Rina Gett qui était une fondatrice ça m'aide surtout pour toute la question de l'œuvre Saint-Jacques pendant la première étifada parce que là Neve Shalom a un rôle important à l'intérieur de l'œuvre et après aussi toute la crise du mouvement pacifiste comme Neve Shalom et l'œuvre Saint-Jacques se retrouve divisée parce que ça c'est la réalité pendant la deuxième étifada et par exemple toute aussi la division entre encore histoire transnationale Neve Shalom même et toutes les sociétés qui financent soutiennent Neve Shalom dans le monde qui ne soutiennent pas l'actuelle position de Neve Shalom par exemple ça c'est le cas des amis de Neve Shalom en Italie donc encore oui c'est un travail tout à fait contemporain et qui a aussi des intérêts sur la question des sources comme Twitter Facebook oui et qui me semble donc je suis très contente d'avoir écouté Claude et après peut-être c'est du relatant pour une question parce que vraiment l'archivage oui de cette année-là par exemple ça nous pose des questions et aussi l'usage que les archives vont faire toute la question de National Archives qui demande envoyez-nous votre récit de la pandémie encore l'intime n'est pas intime en fait on le sait l'expérience individuelle de la pandémie c'est pas vrai c'est une expérience de masse de fou tout simplement c'est distancer merci beaucoup Chiara Claude si tu veux juste peut-être juste une petite remarque Johan je voulais juste préciser je sais pas ce que j'ai dit qui aurait pu apparaître caricaturale sur Tarde mais vraiment je pars d'une lecture très très serrée des lois de l'imitation de Tarde j'imagine j'imagine que c'est ce texte évidemment moi je suis pas spécialiste de Tarde donc je te rassure non mais pas du tout je voulais juste te dire vraiment le terme de somnambule il décrit des situations du type Napoléon et les foules le terme de somnambule qui sont guidés par un hypnotiseur sont des termes c'est vraiment anecdotique après on pourrait rentrer dans des bas sur Tarde mais vraiment je serais ravi de te montrer des passages je te les enverrai mais sinon tu as tout à fait raison enfin tu souhaites les très belles questions sur la question du statut parce qu'effectivement ce sont des expressions publiques mais finalement comme montre bien Louis Quéré c'est un problème tout à fait général du problème de l'expression publique en règle générale c'est à dire où ça commence où ça s'arrête et effectivement il y a plusieurs types de façons d'aborder le problème de se dire que un ce sont des publications et donc d'un point de vue éthique à titre de publication ça a un statut même si effectivement la situation est beaucoup plus complexe parce que effectivement comme tu le dis bien les acteurs comme dans le cas que tu as rencontré peuvent considérer qu'eux-mêmes sont en discussion privée mais c'est un vrai c'est un vrai problème et puis ça pose aussi le problème de après il faut rentrer vraiment dans les détails c'est à dire pourquoi ils écrivent ceci plutôt que cela il faut il faut il faut il faut vraiment ce ne sont pas effectivement des des matériaux non problématiques je suis entièrement d'accord avec toi et puis ça pose effectivement la question du langage est-ce qu'ils considèrent que c'est des choses c'est le problème du statut est-ce que les acteurs considèrent que quel statut ils accordent à leur expression est-ce qu'ils diraient autre chose en situation d'entretien ou dans d'autres situations effectivement tout ça c'est des questions de méthode très très importante et fondamentale avec le problème de l'expression d'opinion de réaction très diverse sur des médias très différents après tu as raison aussi sur la question de l'articulation de ces expressions avec le lien avec le développement de la prêche je suis entièrement d'accord et finalement c'est des on voit bien et peut-être pour rebondir encore avec la question de 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 Franck aussi c'est que finalement ça ça pose vraiment la question du rapport à la critique aussi et de l'histoire de la critique c'est-à-dire que et des conditions de la critique et là on a vraiment un nœud je dirais au sens d'Aristote on a un nœud on a vraiment une question extrêmement intéressante autour de la question de la critique la possibilité de la formuler selon les les arènes et les médias voilà donc là on touche effectivement c'est une entrée dans ces types de phénomènes et sur le fond finalement ça pose voilà je pense effectivement est-ce que moi j'ai jamais prétendu que c'était un phénomène entièrement nouveau du point de vue de la question des archives par contre ce qui m'a intéressé c'était plutôt d'essayer de montrer quel type de question ça pose par rapport à des champs de recherche particuliers et effectivement on voit bien que ça c'est un domaine que j'ai pas du tout exploré c'est une très très belle question c'est-à-dire quels sont effectivement les champs concernés je citais le cas de Nicolas Mario dans lequel il y avait un usage tout à fait productif dans un un domaine très très différent mais c'est en tant que tel une question de recherche c'est-à-dire dans quel champ de recherche finalement on est on peut poser ce type de questions et effectivement c'est pas des questions singulières merci beaucoup merci beaucoup Claude alors bon il est 19h04 je crois qu'on va prendre un petit quart d'heure parisien pour pouvoir donner la parole à Yann qui va à la fois peut-être faire les conclusions mais aussi peut-être interroger nos intervenants je suis certain en vous entendant qu'il a été il a été secoué par un certain nombre de touchés en tout cas par un certain nombre d'intervention sur cette extension du domaine de l'archive que Yann en tant qu'archiviste vit quotidiennement et j'allais dire institutionnellement professionnellement question des archives numériques question de la pollution particulièrement forte des archives numériques sur laquelle Yann est très 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 engagé et convaincu Yann je te laisse la parole sans plus essayer de te provoquer parce que je suis sûr que tu n'en as pas besoin bien merci beaucoup je vais être très bref parce que d'abord parce que c'est très riche et donc il est tard je voulais vraiment remercier d'abord nos deux intervenantes et intervenants et les organisateurs parce que je crois que là on a vraiment mis en regard dans les deux interventions successives le sous-titre du séminaire recherche d'archives archives de la recherche avec un pôle recherche d'archives et en même temps un questionnement chez Maria Cara sur sa propre manière d'avoir un rapport à l'archive durant sa recherche et inversement chez Claude le fait qu'en effet la question de la délimitation du corpus de ce qui peut être ou faire archive dans un espace social donné mais en l'occurrence aussi dans un environnement technologique nouveau pose la question à la fois évidemment de ce que la recherche se donne comme archive et ce qu'elle reçoit de manière plus ou moins passive donc c'est cette tension passive ou active mais avec des résistances comme on a pu voir dans la première intervention des résistances juridiques d'abord qu'on peut faire les archives vaticanes mais aussi incidentes contextuelles et effectivement je pense que c'est comme pour rien que Maria Cara a insisté sur le rapport à la temporalité de la pandémie comme quoi c'est un complot je pense qu'on peut le dire la pandémie maintenant on sait que le pape c'est lui qui a donc propagé l'épidémie je crois qu'on en a la preuve maintenant puisque c'était pour éviter que les secrets du Vatican pendant la seconde guerre mondiale soient éventés donc merci de cette contribution importante non non mais je plaisante alors trois séries de questions mais très rapidement que j'ai essayé de regrouper rapidement et qui sont autant des interrogations qui me sont venues pendant en vous écoutant un premier bouquet qui rejoigne d'ailleurs ce qu'a dit en partie Franck et Alvarez Perrer et Johan d'abord tout d'abord des questions de terminologie évidemment toujours qu'est-ce qu'on appelle archives des questions de méthodologie qu'est-ce que qu'est-ce qu'au fond les archives sont-elles à la fois des sources ou des instruments de recherche ce qui n'est pas tout à fait la même chose et puis une série de questions aussi d'ordre plus épistémologique vous voyez c'est très très terminologie méthodologie et épistémologie sur au fond le statut même en fait épistémologique de ce qu'on va convoquer comme archive vraiment très rapidement et à chaque fois il me semble qu'on avait des effets déco très indirects dans les deux présentations bon tout d'abord il y a pour ce qui est de la terminologie du mot archive utilisé par vous évidemment il y a cette plasticité qui est fondamentale aujourd'hui qu'on remarque entre l'archive la trace la donnée le document une question d'échelle au fond dans le cas de Claude c'est évident puisque au fond l'archivage automatique c'est autant un enregistrement que véritablement un enregistrement automatique qu'une institution de ces traces en tant qu'archives ce qui me semble être assez différent institution sur la longue durée et là on rejoint les remarques les analyses de Vincent sur le différé c'est à dire que le différé c'est le pouvoir de différer tandis qu'aujourd'hui on est dans un pouvoir de l'enregistrement qui est évidemment démultiplié mais il n'est pas sûr qu'il soit articulé un pouvoir de différer l'accès à cet enregistrement puisque le devenir de ces traces s'ils ne sont pas captés elles sont enregistrées certes et elles forment masse mais si elles ne sont pas captées par un tiers et notamment un chercheur qui va finalement par sa captation va recréer l'archive une seconde fois ou les archives une seconde fois ou plutôt les créer une première fois en tant que source accessible et en effet je pense que ça va être très difficile au bout d'un certain nombre d'années de récupérer tout ce fil de réaction mais peut-être même au bout d'un certain nombre de mois enfin on le sait très bien soit parce que c'est écrasé par justement l'enregistrement continu soit parce que ça n'est pas indexé dans la masse de données comme ça déversées donc ça c'est je dirais qu'il y a une question d'échelle temporelle dans un cas précis c'est-à-dire quand est-ce qu'on est dans finalement le signal enregistré j'emploie volontairement ce mot de la communication des sciences de l'information et le document d'archive institué cette question d'échelle temporelle je la sens plutôt spatiale et juridique ou institutionnelle chez Maria Cara puisque il y a toujours dans la présentation des sources potentielles de cette recherche à venir et en cours il y a toujours cette ambiguïté entre archive sur l'œuvre de Saint-Jacques et archive de l'œuvre de Saint-Jacques ce qui n'est pas la même chose là c'est très franco-français et encore des questions de philologie c'est le moins qu'on puisse dire mais cette idée de documentation sur documentation de et ça rejoint d'ailleurs l'intime et l'extime aussi c'est-à-dire de Johan c'est-à-dire au fond est-ce que qu'est-ce qui en dirait plus finalement sur l'œuvre de Saint-Jacques est-ce que c'est tous les regards posés y compris les plus répressifs sur le phénomène œuvre de Saint-Jacques avec toute sa dimension informelle voire même clandestine puisque là je viens en t'écoutant j'ai tapé sur internet en français œuvre de Saint-Jacques et même Jean Leroy j'arrive on trouve rien donc c'est quand même assez intéressant il n'y a pas il n'y a pas de page Wikipédia etc donc est-ce que c'est au fond les instances les institutions à fortiori le Vatican qui observent surveillent qui vont être les documents les plus inédits les plus intéressants qui vont permettre de comprendre ce que c'est ou est-ce que c'est la constitution et tu l'as relevé des archives internes qui sont en fait dans ce cas-là des archives personnelles parce que tu as évoqué les archives au siège de l'œuvre de Saint-Jacques mais je n'ai pas très bien compris où était le siège et si c'était un siège et ça c'est ma question plus concrète puisque tu as dit aussi que juridiquement ils étaient membres de différentes congrégations mais que quel était le statut au fond de cette œuvre de Saint-Jacques sur le plan juridique je n'ai pas tout à fait compris mais c'est peut-être parce que j'ai mal mal suivi et que j'ai voulu me documenter sur Internet et je n'ai pas trouvé voilà donc ça c'est pour la première série de remarques terminologiques c'est-à-dire au fond mais qui sont aussi d'ailleurs voilà qui ont des implications méthodologiques c'est-à-dire la manière dont on utilise le mot à un moment donné du processus de la recherche va avoir des effets y compris différents sur notre propre conception de la recherche et sur la réception qu'on va en faire donc ça va avoir un écho dans un instant parce qu'il y a une façon d'exaucer ou non un certain nombre de traces ou de signaux au statut d'archive qui peut avoir des effets plus ou moins forts dans la réception et la démonstration de l'enquête ma deuxième série de questions elle est bon plus rapidement et elle est connectée c'est au fond le statut des archives dans l'étude de l'objet en fait j'ai déjà commencé à le dire c'est-à-dire est-ce que c'est la mise bout à bout des archives du phénomène et sur le phénomène qui va finir par permettre de constituer le phénomène comme une source qui va être la source à étudier les corpus épistémologique ou est-ce que les archives sont ou dans quelle mesure les archives sont toujours une partie du vecteur du phénomène puisque dans le cas surtout quand il s'agit de clandestinité de résistance ou de méditance le contenu des archives des membres du groupe sont une partie pas simplement de la mémoire du groupe mais même de ce qu'est de la définition de ce qu'est le groupe y compris quand il s'agit de jouer sur des identités différents ou multiples ce qui semble être le tchable de Saint-Jacques c'est le moins qu'on puisse dire voilà c'est peut-être moins sensible dans le cas des 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 simplement parce que ça me fait penser à un autre fait ça me fait penser au futur des de vincent et ses amis de main de la vallée bref enfin de ces forums est-ce que où est la frontière en fait du phénomène est-ce que c'est uniquement le discours de microsoft ou est-ce que c'est la communauté qui elle-même a sa propre sociologie entre eux ceux qui sont des vrais participants réguliers mais informels ceux qui sont là par hasard est-ce que ceux qui sont là par hasard s'expriment aussi comment discriminer dans toutes ces prises de parole évidemment enfin ces prises de parole ou ces interjections comme le suggère Yoad bon donc au fond qu'est-ce que c'est que le même tech days est-ce que c'est c'est évidemment pas que le discours de microsoft parce que ça il suffirait de mettre bout à bout des powerpoint plus une capture vidéo c'est aussi l'interaction avec des geeks des communautés de geeks qui elles-mêmes ont leur propre voilà moi j'aime bien le côté oh là là c'est encore du windows je sais pas quoi enfin bon là tout ça est très codé et c'est bon donc et là dans les deux cas je reprends ma remarque initiale c'était au fond comment faire la part entre les archives comme source et les archives comme vecteur c'est-à-dire comme actes qui permettent et là c'est ce que dit Maria Carrea indirectement aussi quand elle dit on peut pas et finalement on ne peut plus étudier les archives sans faire leur propre histoire l'histoire de leur fabrication l'histoire de leur transmission puisqu'au fond c'est de savoir qu'elle 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 part ils ont toutes ces traces dans la constitution même des phénomènes c'est à dire en quoi les archives agissent pas simplement comme source de mémoire ou d'histoires ou de récits ou de représentations mais bien en tant qu'acte au sens ancien d'ailleurs du terme d'une certaine façon d'acte comme quand on dit acte dans l'acte acte au sens acte un document comme un acte qui donc sous-entendu agit par lui-même et produit des redécoupages voilà et puis troisième question finalement c'est peut-être plus épistémologique j'en sais rien mais c'est le rapport entre archives créées et archives incréées je t'emploie volontairement ce doublon parce que un créé ça fait écho évidemment à quelque chose de plus mystique c'est à dire la vieille la vieille coupure très classique chez les historiens et notamment formulé par marc bloc entre témoignages volontaires et témoignages involontaires c'est à dire au fond quelle est la part dans ces traces qu'elle soit à l'échelle du document ou d'un fond entier et donc de ce point de vue là jean le roi j'imagine qu'il la manière dont il a constitué son fond c'est aussi pour le transmettre quelle est la part effectivement entre le volontaire et l'involontaire c'est à dire la conscience de faire trace voilà et que du coup même si on appelle ça archives dans les deux cas ça pose un sérieux problème et là de ce point de vue là il va de soi que le numérique a cet avantage de faire advenir des choses qui auparavant étaient impressionnistes j'aime bien l'image de l'effervescence parce que l'effervescence c'est du bruit c'est une impression et je me posais la question et c'est une question que je poserais à Claude plus concrètement aussi vraiment si on avait le temps de répondre c'est au fond est-ce que ces interjections qu'on peut plus ou moins constituer en corpus sont l'équivalent par exemple dans des archives extrêmement classiques comme les procès-verbaux d'assemblée parlementaire ou n'importe quoi ou deux des didascalies inscrits par les secrétaires ou les greffiers disant brouhaha dans la salle ricanement à gauche qui sont en fait au fond aussi une forme d'enregistrement automatique évidemment beaucoup plus subjective quoique c'est pas évident en tout cas beaucoup plus synthétique mais qui au fond voulaient traduire la même chose c'est-à-dire l'interaction entre un discours et un public qui est censé être le récepteur privilégié de ce discours donc de ce point de vue-là c'est sûr que le numérique permet de démultiplier c'est cette réalité augmentée que vous évoquiez tous les deux cette 4D c'est très intéressant des choses qui préexistent autrement sous d'autres formes dans d'autres archives y compris traditionnelles et quand je dis la part de créer et d'incréer pour finir ou de volontaire et d'involontaire quand je dis créer ça nous ramène à la question fondamentale du séminaire recherche d'archives, archives de la recherche c'est-à-dire qu'évidemment on en revient à la question fondamentale de le chercheur les archives produites par le chercheur c'est-à-dire sa propre documentation y compris constituée par la photocopie ou les photos numériques maintenant des archives originales qui ne sont pas simplement une copie aveugle ou une copie sans enfin je veux dire un doublon qui sont véritablement par leur extraction de support etc une recréation de quelque chose qui préexiste ailleurs bref toutes ces archives mobilisées dans le cadre de la recherche et qui font corpus et y compris les captations de signaux numériques de traces numériques qui ne vont pas forcément se conserver ailleurs évidemment elle pose la question justement des archives volontaires c'est-à-dire voilà est-ce que finalement c'est évident que dans la sédimentation d'un certain nombre de documents par des institutions il y a une part d'un volontaire et c'est toujours ça qui a été valorisé dans épistémologiquement chez les historiens en disant bah oui bien sûr quand telle institution comptable ou je ne sais pas quoi enregistre systématiquement des factures elle ne sait pas ce qu'elle enregistre vraiment et c'est à l'historien ou aux sociologues ou aux praticiens des sciences sociales de poser le problème qui va permettre de montrer ce que révèle un enregistrement qui n'avait pas conscience d'enregistrer des phénomènes voilà et c'est ce que fait parfaitement Claude d'une certaine façon en disant bah en interrogeant d'une certaine façon quelque chose qui 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 d'une certaine façon pour essayer de voir ce qu'elle ce qu'elle dit du phénomène de de réaction donc ça ça me permet de simplement finir sur cette idée que là là effectivement sur cette phrase de Marcel Mauss on va quand même notre Marcel on va quand même pas l'abandonner ici voilà en 1931 alors de fait on sait pas si elle est de Mauss exactement puisque théoriquement elle est de griôle dans les instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques qui ont été rédigées dans le cadre du musée de l'homme qui s'appelait pas encore comme ça mais qui s'appelait encore le musée du Trocadéro ou plutôt de l'institut d'ethnologie pour préparer la mission de Dakar-Djibouti et bon on est assez d'avis de considérer que là c'est Mauss qui 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 parle sous le le texte de ses instructions qui sont pas vraiment signés d'ailleurs entre parenthèses c'est cette c'est cette cette tension entre eux justement archives créées par la recherche et archives incréées par le monde social ou plutôt dont le monde social dont on pourrait extraire du monde social ou du monde juridique et institutionnel et qui par leur non pas incréation mais involontariat partiel recèleraient des informations que les producteurs eux-mêmes n'auraient pas eu conscience de produire et justement là on est je pense sur le front puisque ces instructions sont un appel précisément à créer des archives sur des phénomènes qui n'existent qui ne sont pas documentés par les archives traditionnelles que on appelle ici archives écrites donc je je me permets juste de citer ce paragraphe que j'adore presque tous les phénomènes de la vie collective sont susceptibles de se traduire par des objets donnés à cause de ce besoin qui a toujours poussé les hommes à imprimer à la matière la trace de leur activité une collection d'objets systématiquement recueillis et donc un riche recueil de pièces à conviction c'est écrit entre guillemets dont la réunion forme des archives et là c'est le mot clé des archives plus révélatrices et plus sûres que les archives écrites et là sous-entendu les archives des historiens traditionnels hérités produits dans les institutions du Vatican ou tout ce qu'on veut parce qu'il s'agit ici d'objets authentiques et autonomes qui n'ont pu être fabriqués pour les besoins de la cause et caractérisent mieux que quoi que ce soit les types de civilisation donc pourquoi j'évoque ça c'est parce qu'en fait dans ce passage qui est tout à fait intéressant il y a une énorme contradiction puisqu'il dit que finalement en collectant des objets qui seraient originaux ils auraient plus de valeur d'une certaine façon que les objets non collectés et reçus et là évidemment il y a oui une sorte de de scène inaugurale qu'on réinterroge à chaque fois entre la manière dont les corpus posent des problèmes qui ne sont que la projection de la recherche dans des archives qui préexistent ou qui vont disparaître ou quoi que ce soit et la manière dont finalement l'existence même de la recherche fait émerger une réalité qui aurait plus de valeur sous prétexte qu'elle aurait une intentionnalité de vérité voilà excusez-moi de voilà mais je pense qu'en tout cas c'était aussi une façon d'évoquer aussi cette ancienneté dans l'enquête en sciences sociales de se positionner par rapport à ce pouvoir probatoire philologique en effet éminemment philologique des archives et de de l'arracher ou plutôt de s'en oui de l'élever par une une appropriation du geste de la collecte et en tout en voilà en laissant suspendu le statut exact épistémologique de tout ça voilà bon j'ai pas c'est merci on va essayer de on va essayer de terminer à 19h30 pour voilà pour se donner une se donner une contenance Kira Claude comme comme vous le souhaitez je vois que la nuit tombe également en Italie petit à petit on a vu la lumière à Jérusalem déjà à Paris il y a encore un peu de lumière à Paris mais ça va pas tarder voilà Kira 4 looks fait la lumière Kira si tu veux voilà oui oui merci Yann merci beaucoup c'est hyper intéressant ce que tu dis je mets dans la chat le lien parce que c'est l'oeuvre Saint-Jacques maintenant c'est un vicaria tu me demandais justement je crois bien c'est un vicaria à l'intérieur de Patrick il a été fondé à l'intérieur de Patrick et c'est aussi ça pour un besoin de contrôle et en même temps il y avait le diocèse voulait contrôler cette communauté et en même temps oui il y avait un conflit parce que la communauté voulait établir une communauté séparée de l'église catholique donc une église véritablement hébraïque j'insiste sur le mot hébraïque sur l'éjectif et donc après oui tout un processus historique donc l'oeuvre est devenue un vicaria à l'intérieur du diocèse latin et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu évoquais sur la question de la constitution des archives pas uniquement comme mémoire mais comme fabrication d'une identité donc aussi un acte militant parce que c'est exactement le cas de l'œuvre Saint-Jacques donc la constitution d'archives par Jean-Leroy était la volonté de dire qu'il y a une communauté chrétienne hébraïque en Israël donc tous ces éléments qui ne peuvent pas être tout simplement à côté dans une église arabe c'est quelque chose d'autre pour des raisons logiques d'histoire et c'est aussi pour ça qu'il a été si bienveillant avec moi parce que les besoins d'avoir des personnes qui connaissent cette histoire c'est même ça fait partie pas uniquement de la mémoire mais de la vindication c'est ça c'est l'église qui est près de Ravcouk là oui donc oui donc ce que ces archives ont été dans l'appartement de Jean-Leroy de Yohanan et de Lichay c'est mieux à dire et j'insiste sur l'appartement parce qu'ils n'habitaient pas avec une congrégation tout au bout de la communauté il y avait plusieurs congrégations qui étaient liées à ça parce que c'était de construire une communauté qui s'impliquait dans l'apostolat dans le monde juif en restant général et donc toutes les communautés à Jérusalem qui étaient plus impliquées dans le monde juif et avec un attitude un peu plus de sympathie entre guillemets étaient oui impliquées dans ça mais le côté institutionnel c'était le patriarcal c'était le diocèse et maintenant il est devenu un vicaria donc le passage ça a été la donation de ces archives par un individu donc à au vicaria les archives courantes aussi sont le siège du patriarcal qui est du vicaria qui n'est pas le patriarcal donc il s'agit d'une archive un vicaria patriarcal et des archives qui ne sont pas des archives patriarcal exprès et donc oui ça c'est aussi une tension qui fait partie et donc c'est pour ça que l'histoire des archives nous dit aussi l'histoire du sujet de la recherche et là ça veut dire que véritablement de toute façon c'est ce que j'avais compris mais pardon c'est pas pour reprendre la parole du tout mais c'est vraiment la quadrature du cercle il s'agit d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé c'est-à-dire une église hébraïque oui ou alors mais mais encore non la première église c'est l'église hébraïque ok la référence des documents c'est les apôtres donc on est les nouveaux judo-chrétiens oui non ça j'ai compris mais c'est donc qu'il y a vraiment un truc de faire exister matériellement par par y compris le positionnement des documents entre les entre dans les interstices des institutions oui une réalité institutionnelle qui est quand même l'objectif oui oui et ça arrive loin parce qu'on arrive jusqu'au pape à la demande de pardon aux juifs qui arrive avec le jubilé de 2000 donc c'est tout ça oui il y a toute une pression qui part de Jérusalem vers l'homme sur ce sujet et aussi politique parce qu'un autre élément que je n'ai pas oui souligné trop mais c'est l'israélisation de la communauté parce que tu as bien dit que si tu tapes Jean Leroy tu ne trouves pas grand chose mais si tu tapes Yohanan et Dekhaï tu trouves des articles en hébreu parce que c'est les moins sionistes qui fait des vocabulaire des dictionnaires en arabe ça c'est en général l'identité et en général la communauté présentée comme pro-israélien et aussi par la presse juive qui si pendant les années 50 étaient terrifiées par la question des conversions parce que les convertis étaient le quatrième pilier avec les arabes palestiniens utilisent aujourd'hui comme dire oui qu'est-ce qu'ils sont mais en même temps ils sont sionistes ils sont encore les difada c'est 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 puissant ça donc oui je termine si on parle avec des chercheurs israéliens comme Abigail Jacobson si on parle de ce sujet-là après dix minutes de discussion elle me dit ah mais c'est Yohanan Elikhaï des dictionnaires par les parfums de connaissances d'un personnage qui est public sur certains côtés par exemple dans ce cas-là les langues qui est privé sur d'autres oui mais on est quand même dans un pays où quand même un pays peut sortir d'un dictionnaire ou d'un auteur de dictionnaire on ne peut quand même jamais oublier ça ça ne se fait pas tous les jours c'est pas très fréquent sur la planète ça existe en Corée ça aussi au 15e siècle mais là quand même je veux dire Ben Yehuda c'est quand même voilà quelqu'un qui a forgé un pays à travers une dictionnaire donc ça c'est performatif en tout cas tout ça oui la langue le signe au cœur du truc Claude ça y est on est au-delà du temps du temps supplémentaire on est en dehors du jeu donc c'est un peu du ballon ultra rapide peut-être terminer par les excuses d'abord d'excuses et aussi vraiment insister vraiment sur la justesse des commentaires des remarques qui viennent juste d'être faites et en fait effectivement mon entrée n'était pas j'avais pas fait le travail de problématisation je suis rentré dans les archives la notion d'archives de façon très rapide parce que j'avais effectivement ma démonstration était basée j'avais des voilà des objectifs des questions je voulais j'avais un positionnement heuristique j'ai essayé de faire ça mais effectivement j'ai pas fait le travail je n'avais pas fait le travail dans ma présentation j'avais été ultra rapide sur la notion d'archives donc là je suis absolument d'accord sur la position des des vraiment des matériaux par rapport à l'histoire des archives c'est extrêmement pertinent je n'ai pas fait le travail je suis tout à fait désolé mais c'est très bien d'avoir un séminaire pour avoir des actions distribuées collectives sinon entièrement d'accord sur le fait je suis passé très très vite du coup parce que mes objectifs étaient différents sur le codage j'aurais pu aussi préciser en plus de ce qui a été dit que finalement du point de vue de l'archive instituée ce qui est tout à fait important c'est qu'on a affaire à des choses on a affaire à des matériaux qui vont être gardés par les réseaux sociaux pour ficher les personnes ça fait partie des choses totalement tellement importantes que ça n'a pas le même statut du point de vue des gestionnaires de Twitter où il y a des usages effectivement exhaustifs où les archives sont conservées pour le coup on va appeler ça archive de façon permanente et stockée et là qui du coup sont plutôt du côté de l'archive créée que de ne créée juste peut-être une chose pour dire qu'effectivement il y a cette impression de bruit par les interjections mais en fait c'est aussi pour moi effervescence c'était autre chose ça faisait référence au sens dur qu'à il mien vraiment l'idée de perdre la raison et d'avoir des actions convergentes comme de l'euphorie commettre des crimes donc il y avait une différence un peu entre finalement les bruits et qu'on peut trouver dans des procès verbaux et l'effervescence ce qui était une hypothèse de travail comme j'avais donné par exemple l'exemple de ce compte-rendu journalistique on parlait vraiment de comportements convergents moi ce qui m'intéressait effectivement mon point d'entrée c'était des phénomènes différents c'est pour ça que je suis parti avec le temps imparti sur ça mais sinon je trouve que vraiment les remarques ne sont pas d'une justesse vraiment tout à fait exceptionnelle merci merci Claude je suis sûr de me faire l'écho on est moins nombreux que la dernière fois mais je crois que la densité des échanges par contre a été vraiment intense là c'est le là c'est le directeur qui parle c'est-à-dire sentir que sur un tel objet on a justement non seulement des interactions mais des effets de seuil comme ça qui vont être bousculés justement par ces interactions sur des disciplines qui sont a priori très très éloignées j'ai vu Julien prendre des notes Estelle enfin ici aussi donc je je enfin je crois qu'on est vraiment tous certains qu'on tient là un objet transversal robuste mais aussi ouvert que pour l'instant alors moi très intuitivement donc ça spontanément comme lors de la première séance j'ai l'impression que l'éventail continue de s'ouvrir on n'est pas du tout donc on va on va continuer là joyeusement d'ouvrir les questionnements de façon totalement libre et et a priori intuitive et spontanée mais en tout cas enfin je pense me faire le porte-parole de tout le monde pour dire que on tient quelque chose on tient quelque chose auquel on tient pour reprendre une formule de Franck en ces moments en ces moments difficiles et incertains cette interrogation sur nos sources sur l'accès sur la fermeture l'ouverture qui font très directement écho à la situation que l'on vit chacun et tous tous et chacun voilà confinés ou non et et donc vraiment vraiment merci à la fois à Chiara à Claude Franck Johan Yann et j'espère que vous serez vous serez d'accord pour pour poursuivre j'aperçois Julien là donc voilà j'espère que donc Julien qui est en qui est en thèse qui entame sa troisième année de thèse sur les sur les sors de Sion j'espère que on aura nourri de quelques quelques questions pas trop c'est toujours la grande angoisse mais non non Julien est assez assez tranquille donc on n'a pas d'inquiétude voilà c'est le moment difficile de la fin du jour et pour l'instant personne n'a de solution quand on en aura je ne sais pas si Diane tu peux nous faire un petit pas de danse quelque chose je ne sais pas pour qu'on trouve un truc de la musique voilà Eva qui rallume son écran merveilleux Johan tu es encore là ? ouais je suis encore là c'était Yann Yann Johan allez merci à tous merci allez à bientôt bonne soirée merci au revoir Maréchal on te on voyait ton nom mais on t'a pas si tu es là à bientôt au revoir ciao merci ciao bye je me disais un truc on pourrait pas c'est quoi – Sous-titrage FR 2021